Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis scorpions, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours après cette période de congé. On va regarder ensemble donc semaine par semaine les messages avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la gasquée et on prendra semaine par semaine un petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel. Voilà les amis, vous aurez bien évidemment en complément de cette vidéo un taroscope. Alors je ne sais pas encore quel format il va prendre s'il y aura une ou deux vidéos comme auparavant, je ne sais pas du tout encore. Je vais me laisser porter. Donc voilà, restez connectés si je peux dire parce qu'il y aura la suite bien évidemment. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment mes amis scorpions pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour votre soutien, vos messages d'amour, vos commentaires, vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Merci pour vos vues aussi parce que vous êtes très nombreux et ça fait chaud au cœur donc c'est super et c'est un échange d'énergie, vous le savez. Donc voilà, ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Je vois que les messages arrivent à vous donc c'est parfait, c'est là tout l'objectif les amis. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. Et puis j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas les amis et que vous avez des messages et bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté et vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis scorpions, allez c'est parti, on y va, première semaine de septembre. Qu'est-ce qui vous attend ? C'est parti, ah c'était celle-ci, je l'ai vue. Hé hé, la roue tourne, l'argent, on aime. Première semaine de septembre, la fécondité, oh là là. Le miroir magique, eh bah dis donc, quelle première semaine ? On a l'heure, ah c'était celle-ci. Et là, dis donc, oh bah écoutez, première semaine, on commence bien, on commence fort, on adore mes amis scorpions. Bon, la roue tourne les amis, il y a un enrichissement, hein, qu'il soit personnel, qu'il soit financier. Ici, les choses avancent, les choses tournent, la roue tourne, les choses avancent et elles avancent dans le bon sens pour vous. Pourquoi ? Parce qu'ici, la carte qui vous représente, c'est la fécondité. Donc, il y a quelque chose que vous portez en vous depuis déjà un petit moment, une lune, deux lunes, peu importe, en tous les cas, il y a quelque chose que vous portez en vous ici qui va avoir la possibilité d'éclore. Et pourquoi ? Parce que les événements font que, clairement, cette roue tourne et donc les événements avancent, les choses changent, les énergies, peu importe. Et là, ça va vous permettre, en fait, de manière harmonieuse de pouvoir mettre à profit toute votre fécondité. Tout ce que vous... Oui, toute votre fécondité, oui. Oui, pour certains, peut-être vous mettez en route un bébé, c'est possible. Mais il y a quelque chose que vous portez en vous qui va être... Qui va... Comment dire ? Qui va avoir la possibilité, par ce qui se passe, d'éclore, de voir le jour. Et pourquoi ? Parce que vous, vous êtes en harmonie avec ce que vous avez à l'intérieur. Il y a quelque chose que vous portiez depuis un petit moment, mais peut-être vous aviez du mal à l'incarner, à l'accepter, à le vivre pleinement, à vous dire, bon ben, je veux que ça... C'est pas que vous ne vouliez pas, mais c'est qu'il y avait encore des choses qui bloquaient peut-être, intérieures. D'accord ? Avec le miroir magique, c'est des réponses à des souhaits, les amis. Donc, il y a quelque chose que vous avez souhaité, par rapport à ce que vous portez à l'intérieur de vous, vous avez fait des demandes, et là, la roue tourne pour vous amener, justement, à faire tout ça. Ça demande, par contre, une prise de distance. Il y a quelque chose, peut-être que c'est une distance physique, il faut aller vers quelque chose, donc peut-être un déplacement. Ceci étant, cette distance, vous devez la prendre avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation, peut-être, pour accueillir, justement, le nouveau, cette roue qui tourne. Ça demande... Vous savez très bien, de toute façon, c'est comme la carte du monde, il faut faire de la place pour accueillir le nouveau, pour accueillir les opportunités. Ça demande une distance. Il y a une prise de distance, peu importe qu'elle soit géographique ou pas. Ok ? Ok. Allez, mes amis scorpions, on va aller voir avec la diasquée ce qu'il a à nous rajouter. Sur l'argent et la fécondité, première semaine de septembre, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Ah ouais ! Ok. C'est un coup de pied dans la fourmilière, les amis. Attention, ça démarre fort, votre première semaine de septembre. Je vous préviens, ça dépote. Clairement, c'est quelque chose de tout à fait inattendu, qui arrive comme ça. Il y a mon voisin, en fait, qui est... J'habite dans un immeuble. Et il y a des balcons. Et en fait, mon voisin, il regarde tout ce que je fais à chaque fois qu'il est sur son balcon. Et c'est un peu stressant, en fait. Il a vraiment une vue complète sur moi, mais je ne sais pas s'il voit ce que je fais sur la table. Non, ça... Enfin bon, bref. C'est... Vivre en ville, quoi. J'habite à Lyon, pour ceux qui ne le savent pas. Bon, maintenant, on s'en fiche. Allez, la fécondité... Non. Hop. Sur la fécondité et le miroir magique, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelque chose qui fait un coup de tonnerre dans votre vie. Mais c'est positif, hein. C'est positif. Oh là là, l'amour sacré. Ah, vous allez vous sentir... Peu importe vos croyances, les amis, Dieu ou l'univers ou vos guides, vous allez vraiment avoir une connexion très forte avec l'amour sacré, vous voyez. Parce que vous avez la réponse à vos souhaits, à vos demandes et elle se matérialise. Il y a une idée ici de manifestation qui va être très forte et qui va vous tomber dessus. Et là, vous êtes là, mais waouh, ah ouais, ah ouais, quand même. Ça ne pouvait pas se faire avant. Sachez-le, ça ne pouvait pas. Il fallait le temps que... le timing divin, vous voyez. Oh, on adore cette connexion-là. Sur la distance, sur quoi on prend de la distance ? Ou vers quoi on va quand on prend de la distance ? Peu importe. Sur la distance, hop. Ah ah, ah ah, j'adore, j'adore. Alors, les amis, sachez que si vous devez, par ce changement, par cette évolution, laisser des choses, laisser des personnes, des situations, par la force des choses, sachez que c'est ces éléments-là qui vous empêchent de démarrer cette spirale ascendante. Donc, n'ayez pas peur de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Là, ça va être important parce que vous démarrez, en fait, une spirale ascendante. Donc, vous laissez derrière ce qui vous retenait en bas, vous voyez, cet enclume, d'une manière ou d'une autre. Et même si c'est que des choses intérieures, des choses à dépasser, parce que peut-être que ça peut être... Comme c'est un coup de tonnerre, ça peut peut-être vous demander une acceptation et de dépasser quelque chose, mais il n'y a pas de souci. D'accord ? Ok. Sur la première semaine, qu'est-ce que l'on peut conseiller, hop, pour nos amis scorpions ? Un petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel, s'il vous plaît. Tac. Pour cette première semaine. Eh ben, il y en a deux. Je suis responsable de ma vie. Magnifique, avec la couronne de la queen, j'adore. Et que vous soyez un homme ou une femme, voilà, il n'y a pas de souci, c'est le king ou la queen. Et je suis une rêveuse. Il y a vraiment ici, on vous dit de croire en vos rêves, parce que ce qui se présente ici, c'est une manifestation de ce que vous avez demandé. Et vous le portez en vous. Sinon, ce serait difficile de le manifester. D'accord ? Donc ici, soyez bien conscients que là, vous savez, dans la vie, c'est 10% de ce qui nous arrive, 90% ou 80, 20%, comme vous voulez. Enfin, peu importe, mais en tous les cas, c'est un gros pourcentage de ce que l'on en fait. Et ici, c'est de votre responsabilité de reconnaître cette réponse à vos souhaits dans ce qui vous arrive et de bien poursuivre vos rêves. C'est ça le message ici, c'est de poursuivre vos rêves. Même s'ils sont très enfouis et que vous aviez l'impression qu'ils ne se manifesteraient jamais, ici, il y a la poursuite de son rêve. Ok ? Mais il faut se reconnecter avec. D'accord ? Voilà les amis pour cette première semaine. Ça commence fort, on adore ! J'adore ! Oui, ma toutouse, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma poupette d'amour ? Je ne sais pas si vous l'entendez miauler. Il y a mon lave-vaisselle aussi, si jamais. Voilà. Pour ceux qui me font des commentaires par rapport au son, les amis, je suis désolée, je fais du mieux que je peux. Franchement, j'ai un micro, j'ai investi dans un bon micro. Mais voilà, après, c'est les aléas, j'ai pas de studio, de choses comme ça. Et puis, j'ai une vie aussi, accessoirement. Donc voilà, et en ce moment, il fait chaud, donc la fenêtre est ouverte, donc c'est possible qu'il y ait des bruits de l'extérieur. Donc voilà, j'en suis désolée, mais j'essaie de faire au mieux. Voilà. Ok ? Allez, deuxième semaine, c'est dit. Je ne sais pas si c'était sur une vidéo des scorpions, mais je le dis. Voilà. Allez, deuxième semaine. Allez, deuxième semaine de septembre, les amis. Quels sont les messages pour nos amis scorpions, s'il vous plaît ? Le miroir magique encore ! La jalousie. Le compromis. Oh, 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 je comprends, je comprends ce qu'il se passe. Et la trahison. Ok, les amis. Bon, deuxième semaine, ça ne va pas forcément être des plus évidents. Alors, peut-être pour certains, c'est une continuité de la première semaine. Pour d'autres, c'est juste la deuxième semaine et c'est comme ça. Encore une fois, il y a une réponse à un soi ici, avec le miroir magique, en sachant que le miroir magique atténue ce qui se passe. Donc, le message que j'ai à vous dire ici, c'est le message personnel pour vous de comment vous allez, vous pouvez mieux vivre les choses. D'accord ? Donc, prenez bien attention à ça parce que ce n'est pas ce qui se passe dans la matière, c'est vous comment vous vous positionnez, comment vous le vivez. Ok ? Donc, le miroir magique, on a une réponse à un souhait. On a quelque chose qui se manifeste ici, qui était demandé. Ok ? Ça vous met dans une position de triangulaire. Je vous explique. Avec cette jalousie, on a cette notion qu'il faut... Moi, le message que je reçois, c'est que vous avez le cul entre deux sièges, entre deux chaises, pardon, certainement. Mais également, le fait d'être entouré peut-être aussi, d'être peut-être la troisième personne dans une situation. Et encore une fois, on n'est pas que dans l'amour ici. On peut être aussi dans du professionnel où on est, par exemple, en concurrence avec deux personnes sur un poste. C'est tout à fait possible, vous voyez. En tous les cas, ici, il y a ces énergies-là qui vous représentent. Donc, vous êtes dans ce truc-là, dans ces énergies un petit peu de cul entre deux chaises, de peut-être de concurrence, de choses comme ça. Ici, on vous dit que sur cette deuxième semaine, il y a un compromis qui peut être trouvé. Il y a une négociation, il y a une conciliation qui peut être faite et trouver un terrain d'entente. Mais pour ça, ça va être très, très, très important d'éviter, de vibrer cette énergie de « je ne suis pas à ma place » ou « je suis de trop ». Ou « ça n'arrivera pas à moi parce que, de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres », etc., etc. Il y a vraiment cette énergie-là parce que là, vous vous plantez vous-même un couteau dans le dos et vous vous trahissez. Si vous êtes à cette place, si vous avez cette réponse ici, même si c'est un peu bancal dans l'idée de ce qui se passe, sachez que c'est une réponse à vos souhaits. Encore une fois, 10% de ce qui se passe, 80% de comment vous réagissez et comment vous décidez de vous positionner. Ici, il ne va pas falloir vous planter un couteau dans le dos à vous-même en vibrant ces énergies de trahison, c'est-à-dire de vous trahir vous-même dans le fait de vous honorer, d'avoir votre place, que c'est important, que vous êtes important et que vous le méritez tout autant que les autres. Il y a vraiment cette notion-là, c'est important à retenir, vous le méritez tout autant que les autres. Vous avez votre place, vous avez toutes les raisons d'être à cet endroit-là et de mériter tout autant que les autres. Et une fois que vous vous serez débarrassé de ça, parce que je vous le dis, ça va venir très fort, vous allez aller vers un compromis, vous allez aller vous retrouver vers un terrain d'entente. Ok ? Alors, on va regarder sur le miroir magique et la jalousie. Deuxième semaine de septembre, pour nos amis, sportons s'il vous plaît des précisions sur le miroir magique et la jalousie. Hop, elle s'est retournée. Il y en a deux qui se sont retournées. Vous voyez ? Les amis, il y a une notion de valeur, il y a une notion d'argent peut-être pour certains. On vous dit que, d'une certaine manière, tous les chemins mènent à Rome. Il peut y avoir de multiples possibilités que les choses se passent. Et ici, si vous vous enfermez dans une vision, dans une manière de penser, vous allez vibrer cette énergie. Donc, essayez d'explorer au maximum les différents chemins que peuvent prendre ça pour apaiser votre esprit, qui ne répondent pas à tout ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire à des peurs, à des angoisses, à une sous-estime de soi, un manque de confiance en soi. Parce qu'ici, ça va être important d'élever sa valorisation. La valorisation que l'on se porte à soi-même. Sa valeur. Ça va être très important ici. N'oubliez pas, c'est une réponse à vos souhaits. Si vous êtes là, c'est parce que vous le méritez, parce que vous l'avez demandé, et parce que c'est le moment. Donc, on est à la hauteur de ce que l'on a demandé. Vous voyez ? Sinon, c'est un peu... C'est dommage, quoi. C'est du cachet, vous voyez ? L'univers, il fait beaucoup de choses pour vous amener. Et vous, quand vous l'avez, vous êtes là, finalement... Parce que, encore une fois, quand on demande des choses, on les demande souvent... Je suis vierge, les amis, donc c'est très... Je suis très clac, 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 vous voyez ? Non, mais je veux que ça se passe comme ça, avec ci, avec ça, exactement comme ça. Et puis, quand ça arrive, l'essence de ce que j'ai demandé est là, mais les contours ne sont pas tout à fait là. Et donc, du coup, des fois, je ne suis pas contente. Je suis là, ben non, moi, je l'ai demandé comme ça, exactement comme ça. Oui, mais non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu l'idée, ici. Ok, sur la jalousie et le compromis, les amis scorpions. Une précision pour cette deuxième semaine de septembre sur la jalousie et le compromis pour les amis scorpions. Wow, elle a volé. Ah là 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 là, j'adore. Bon, ça peut être... Vous mettez ce que vous voulez sur le H. Donc, ça peut être le prénom d'une personne, ça peut être la première lettre d'un mot. Pour moi, ici, il y a une harmonie qui va être trouvée. Avec ce compromis, on vous dit d'aller vers l'harmonie. On vous dit qu'il y a une possibilité, il y a un chemin vers l'harmonie dans la situation à l'intérieur de vous. C'est vraiment le point d'orgue, quoi. Le compromis va vous apporter l'harmonie. Mais, il faut explorer tous les chemins. Sinon, vous allez être focus. Ah non, on m'a dit qu'on ne disait pas focuser, on dit focaliser. C'est un mauvais anglicisme. Voilà ce qu'on m'a dit. Désolée pour la personne, mais... Désolée, mais franchement, quand on fait les guidances... Enfin, pour ma part, en tous les cas, voilà. J'essaie de vous exprimer les choses au mieux, de parler au mieux avec un bon français. Et après, je reste moi-même, quoi. Donc, voilà. Tant que le message est passé, c'est bon. Ici, plus vous allez être focalisé sur une seule voie, un seul chemin, et moins vous allez aller vers l'harmonie parce qu'il y a une idée d'accepter ce qui est et d'en faire quelque chose. Vous voyez ? Et du coup, d'explorer tous les chemins possibles sur la trahison. Deuxième semaine. Ah, vous voyez ? C'est la femme. Alors, peut-être qu'il y a une femme qui est concernée dans cette situation et que vous avez peut-être l'impression de trahir. Peut-être que c'est vous-même. En tous les cas, c'est votre part émotionnelle, ici. Ici, il est très important de prendre, d'équilibrer votre part émotionnelle et de ne pas trahir vos propres émotions, ici. Il y a vraiment cette idée de pouvoir se... Encore une fois, de se planter un couteau dans le dos soi-même ou de se mettre un... J'aime pas trop cette expression de planter un couteau. C'est de se tirer une balle dans le pied. Voilà, j'aime bien cette expression. En se trahissant soi-même parce que l'émotionnel prend toute la place. Et l'émotionnel, il se transforme autant dans le positif que dans des peurs, dans des angoisses. Et je vous rappelle que vous êtes un signe d'eau, mes amis scorpions. Que vous avez une capacité à vous transformer, mais en passant par des cycles, voilà. Et là, l'émotionnel peut vraiment prendre une place trop importante et venir, finalement, un petit peu entaché, voire gâché, en fait. Donc, équilibrez votre yin, les amis. Je suis optimiste. Ah bah, voilà. Voilà, c'est le mot d'ordre. Je suis optimiste. D'accord ? Voilà, les amis, pour cette deuxième semaine. Bah, disons, elle est costaud, cette deuxième semaine. Mais c'est positif, ceci étant. Mais elle est costaud. Ça demande un travail sur vous important, ici. Ok, on va aller voir la troisième. C'est parti. Troisième semaine de septembre pour nos amis scorpions. Allez. Les messages de ce qu'il y a où. Alors. Hop. Hop. Non, c'est dans ce sens. Hop. Et hop. Voilà. Bon. Ah, on adore. J'adore, les amis. J'adore. Bon. Sur cette troisième semaine, vous vivez une expérience. Alors, il y a un examen que vous remportez au la main. Alors, pour certains, c'est peut-être un examen dans le sens propre du terme. Mais pour moi, vous savez, la carte de l'examen, c'est toujours une expérience de vie, un passage. C'est-à-dire qu'ici, sur cette troisième semaine, on vous représente une expérience de vie ou une clôture peut-être d'une expérience dans lequel ça vous demande d'avoir compris votre leçon. Vous savez, dans la vie, on nous représente, vous le savez très bien, c'est des schémas répétitifs jusqu'à ce qu'on ait compris et qu'on réagisse, qu'on percute la leçon et qu'on agisse et réagisse différemment pour dépasser ça et passer au stade suivant et se libérer de ça. C'est quand même assez récurrent. On le voit et re-re-voit et re-re-voit. Donc là, sur cette troisième semaine, il y a quelque chose que vous dépassez, mais haut la main, les amis. Et vous vous sentez tellement bien, j'adore, parce que vous vous sentez victorieux. Il y a une victoire sur quelque chose, là, c'est... Je le ressens, je vous vois exploser de joie, quoi. Vous êtes là, vous êtes là, ça y est, j'y suis arrivée, yes, yes, c'est bon, c'est bon. Clairement, j'ai bâché, j'ai... pas bâché, j'ai bûché, pardon. J'en ai chié aussi par la même occasion, parce que c'est souvent ça aussi, ça va avec, ça a son lot. Et là, ça y est, vous vous sentez, mais glorieux, les amis, à un point. C'est vous rayonner, quoi. Tellement vous vous sentez... Ouais, vous avez gagné un combat. Peut-être même le combat de votre life, quoi. Parce que c'était peut-être quelque chose de très récurrent, que vous aviez du mal à dépasser. Et là, on y est. On y est sur cette troisième semaine. Et de ça, forcément, vous faites de la place, les amis. Donc là, clairement, vous voyez éclore de nouvelles choses dans votre vie. Il y a peut-être une naissance pour certains. La mise en route d'un bébé, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose qui éclot. Et c'est juste magnifique. Et là, clairement, sur cette troisième semaine, vous allez... Peut-être que tout ça se passe par des échanges, de communication, mais vous allez l'exprimer. Et c'est ça qui est bon ici, parce qu'on vous conseille, on vous recommande et on vous le dit, n'hésitez pas à le communiquer. N'hésitez pas à l'exprimer. Sortez-le. C'est important parce que ça va s'ancrer. Une fois que c'est sorti, ça c'est à mon sens, mais une fois que c'est sorti déjà, c'est la voie pour moi de l'incarnation. Le fait de l'exprimer. Parce qu'à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Une fois qu'on l'exprime, c'est sorti et c'est dans la matière. Et c'est comme si ça vibrait dans toutes nos cellules, vous voyez. C'est super beau, on adore. Allez, c'est parti, troisième semaine. Je voudrais des précisions, s'il vous plaît, pour la troisième semaine pour nos amis scorpions, sur l'examen et la victoire. Wow, 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 wow. Il y a une prise de maturité, les amis. Attention, vous passez à un level supérieur, ça ne rigole pas. Vous avez peut-être aussi affaire dans une situation sur cette troisième semaine à des personnes matures. C'est tout à fait possible. En tous les cas, vous faites preuve d'une grande maturité et ça, j'adore. Sur la victoire et la naissance. Je vous dis, il y a une élévation de conscience importante ici. Il y a un step supérieur qui est dépassé ici. C'est magnifique. Sur la victoire et la naissance. Hmm, hmm. Vous faites preuve de maturité, vous savez pourquoi ? Parce qu'encore une fois ici, il y a des choses que vous n'arriviez pas à dire auparavant et ça y est, vous les exprimez. Parce que vous n'arriviez pas avant. Il y a des choses qui sortent. Il y a encore des petites choses, les amis scorpions, que vous n'arriviez pas à exprimer à dire parce que vous n'aviez pas dépassé cette conscience, ce step-là. Et là, comme vous le dépassez, ça y est, ça sort. Et là, il n'y a plus de non-dit. Dans cette situation, il n'y a plus de non-dit. On vous dit aussi, ah oui, d'accord, j'ai compris. On vous dit aussi, les amis, et ça vous le savez, je ne vous apprends rien, mais vous savez qu'on ne peut pas tout dire tout le temps. Ce n'est pas qu'il ne faut jamais les dire, c'est qu'il y a un moment, vous le savez, vous le ressentez. Il y a des moments où vous allez exprimer quelque chose à quelqu'un ou dans une situation. Et les personnes, elles ne vont pas du tout être réceptives parce que ce n'est pas le moment, elles n'entendent rien. Et à un autre moment, vous ne savez pas pourquoi, la personne, elle est hyper réceptive et votre message passe. Sachez faire la différence. Vraiment, sachez faire la différence parce que ça va jouer en votre faveur sur cette troisième semaine. Et c'est là, votre maturité aussi. C'est là où il y a une clarté sur ça aussi. Ok ? Sur la parole. On vous dit que c'est un grand oui. Donc, exprimez-vous, les amis, exprimez-vous. Ok ? Mais encore une fois, au bon moment, avec les bonnes énergies et les bons mots, c'est mieux. Allez, un conseil pour cette troisième semaine, s'il vous plaît. Je suis passionnée et je suis prête ou prête. Et oui, les amis, et oui, et oui, et oui. Il y a une reconnexion forte à son émotionnalité. Il y a une reconnexion très forte au chakra sacré, on me montre. Donc, à tout ce qui fait vibrer vos émotions. On vous dit que vous êtes prêts. C'est pour ça qu'il y a l'examen. Sachez que vous êtes prêts. D'accord ? Même si vous en doutez, vous l'êtes. Ok ? Voilà. Sur cette troisième semaine, on va terminer avec la quatrième et dernière semaine de septembre. Et ce sera le passage vers l'automne, les amis. Allez, c'est parti. Quatrième et dernière semaine pour nos amis scorpions. Quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît ? Ceux qui arrivent à eux. Allez. Alors, les amis, quatrième semaine, vous êtes partis. Si vous êtes partis, je vous explique. Il y a quelque chose qui vous transporte, en fait, sur cette quatrième semaine. Qui vous transporte, je vous explique. En fait, il y a des communications ici, sur cette quatrième semaine, dans votre vie, qui peuvent très certainement vous heurter. Ce n'est pas forcément des conversations qui vont partir dans tous les sens. C'est possible. Mais c'est des discussions, des paroles, des personnes qui vont vous dire des choses. Et vous sentez que ce n'est plus aligné. Ce n'est plus en vibration avec vous, en fait. Ce sont des conversations que, finalement, qui ne vous font pas avancer. Et du coup, en fait, ce n'est pas que ça ne vous fait pas avancer. Ce sont des éléments déclencheurs qui vous permettent de faire un voyage intérieur. Dans la matière, vous vivez des échanges qui vous font comme un effet miroir à l'intérieur et qui vous permettent de regarder à des endroits et de vous interroger sur des situations. Et ça vous transporte, que ce soit en positif ou en négatif, encore une fois. Mais ce sont des phrases, des mots-clés de ce qu'on me montre qui vont vous permettre de faire un voyage intérieur, de prendre une distance, que ce soit avec ce que vous vivez, avec les autres, mais aussi par rapport à vous-même. Il y a une prise de distance, il y a un voyage intérieur qui va vraiment vous permettre de comprendre quelque chose. Il y a vraiment un point central de ce voyage, de cette prise de distance. Parce que j'ai l'impression qu'avec ces communications, en fait, à chaque fois qu'on va vous dire des choses ou que vous allez avoir des communications et que les mots que vous avez besoin d'entendre sont là, ça va vous transporter et vous allez avoir besoin à chaque fois de vous replier sur vous, d'une certaine manière, pour aller faire une sorte d'introspection, de voyage intérieur. Vous allez de ce fait prendre de la distance, peut-être géographique, peut-être juste intérieur émotionnel, parce qu'il y a besoin de comprendre quelque chose. Et cette compréhension, elle va être sur un retard dans votre vie, dans un domaine de votre vie que vous ne comprenez pas, qui n'avance pas, ou sur lequel vous ne vous étiez plus penché d'une certaine manière, parce que vous l'aviez mis de côté peut-être. En tous les cas, vous allez comprendre que c'est par rapport à vous et votre positionnement que vous avez pris, entre guillemets, du retard, c'est-à-dire que vous l'aviez mis de côté. Il y a peut-être même, vous allez vous rendre compte que peut-être il y a eu des opportunités qui se sont présentées à vous, mais que vous ne les avez pas forcément saisies parce que vous n'étiez pas focus dessus, vous l'aviez mis de côté, vous aviez dit « c'est plus pour moi, c'est pas pour moi ». Et là, en fait, dans des communications, dans des petits mots comme ça qu'on va vous dire, ou des choses, ça va vous faire des flashs, des tilts. Et là, vous allez être là « waouh ». Et là, de ce voyage intérieur, vous allez revenir dessus et comprendre pourquoi finalement ça a pris tant de temps d'une certaine manière. Et voir aussi certaines opportunités qui peut-être sont passées, et c'était dans tous les cas, c'est que ça devait être comme ça. mais aussi de les comprendre pour aujourd'hui être dans le timing et transformer ce qui se présente à vous qu'avant peut-être vous aviez transformé d'une certaine manière parce que ce n'était pas le moment. Mais il y a une grande compréhension ici. Vous voyez ? J'espère que vous m'avez suivi parce que c'est très personnel ici ce que vous allez vivre. Je vous le dis, c'est très très personnel. Ça, c'est un regard vous et vous-même quoi. Sur Paroles et Voyages pour la quatrième... Quatrième semaine. De septembre pour nos amis scorpions. Ah ouais, vous voyez, les énergies vont être fortes pour vous. Les énergies vont être fortes. À cette période-là, il y aura très certainement une pleine lune ou une pleine lune qui aura eu lieu parce que là, c'était le 22 août. Donc ce sera très certainement le 21 septembre. Donc à mon avis, la semaine précédente, ça a dû bien secouer énergétiquement intérieurement avec les énergies lunaires. Et c'était très certainement quelque chose que vous avez travaillé sur le cycle dernier. Et là, on vous dit qu'il est temps de prendre conscience, de vivre cette chose pour la conscientiser. Et là, pendant tout le cycle lunaire qui va rester, donc vous savez, pleine lune, on a encore 15 jours derrière jusqu'à la nouvelle lune. Et c'est une lune descendante. On fait une libération en fait. On met un focus, on met un projecteur sur une situation, sur quelque chose pour comprendre ce qui bloque énergétiquement. Et pour pouvoir libérer pendant les 15 derniers jours, pour pouvoir aller jusqu'à ce nouveau cycle de la nouvelle lune. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment un travail intérieur très fort sur le voyage et la distance, s'il vous plaît. Quatrième semaine pour nos amis scorpions, le voyage et la distance. En plus, ouais, on va être sur la clôture de l'été et le début de l'automne. Ici, il y a vraiment, il y a très certainement le fait de... J'essaie de vous expliquer ce que je suis en train de voir. Ici, il y a l'idée de clôturer un cycle, une saison et d'accueillir la nouvelle. Ça, c'est sûr. Quand on va vers l'automne, vous savez, pendant l'été, c'est la période de la récolte. Et quand on va vers l'automne, après, on lâche prise, on se dépouille. C'est la période où on prend soin de soi pour clôturer un cycle. Puisqu'après, on arrive vers l'hiver. OK ? Ici, il y a un besoin sur le voyage et la distance de prendre soin de soi. Dans le sens où ça va être important. En fait, ce que vous vivez sur cette quatrième semaine, il va vraiment falloir vous apporter des moments personnels de détente. Des moments chaleureux où vous vous apportez de la chaleur. Parce qu'il y a une mise en lumière de quelque chose. Vraiment, il y a un focus, il y a le soleil qui... Et vous voyez, entre le soleil et la lune, ici, on vous dit qu'il y a un travail entre la lune, le principe yin, le principe émotionnel intérieur et le soleil, l'extérieur. Le yang, l'action. Donc là, il y a un gros travail d'équilibrage, en fait. Sur le retard, s'il vous plaît, sur quoi ? De quoi ça s'agit ? Quatrième et dernière semaine, s'il vous plaît, sur le... Ah, il y en a une qui s'est retournée, j'ai vu. J'ai rêvé ? J'ai rêvé ou pas ? J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Pardon, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas que je chante parce que je chante très mal. Mais j'adore la musique. Et mes fois, j'ai des... Bon, bref. Sur le retard. Ah, là, voilà. Hein ! Il y a une grande compréhension d'une... Ici, des opportunités ou des choses qui ont pris du retard ou tout ce que je vous disais avant par rapport au matériel dans votre vie, la manifestation du matériel dans votre vie. Tout ce qui est que vous transformez, d'accord ? Vraiment sur votre domaine matériel. On vous dit qu'il y a une compréhension ici aussi de pourquoi, d'une certaine manière, peut-être ça bloquait ou ça ne roulait pas et pourquoi maintenant ça va rouler. Parce qu'il y a cette compréhension. Il y a un rééquilibrage entre le yin et le yang qui va permettre de faire que ça roule matériellement. Ok ? On va voir le petit conseil de l'oracle du pouvoir personnel. Eh bien, elle est là. Voilà, je suis curieuse. Ouais. Explorez-vous sur cette semaine. Vraiment. Ici, il va falloir avoir la curiosité de faire ce voyage intérieur. Très, très important ici. D'accord ? Parce que ça va vous ouvrir énormément votre sens aigu de l'exploration de manière générale. D'accord ? Voilà, les amis, ce que j'avais pour vous sur cette semaine. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé, les amis. On va terminer avec un conseil des portes de l'intuition pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour nos amis scorpions pour ce mois de septembre 2021 ? Tiens, s'il vous plaît. C'est parti pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Elles sont toujours aussi grandes et toujours aussi grosses, celles-ci. Et toujours mes mains aussi petites. Le choix. Ah, elle est magnifique, cette carte. Attendez, je vous la montre. J'espère que vous allez bien voir. Normalement, oui. Voilà. Elle a... C'est une balance avec des ailes d'ange. C'est magnifique. L'équilibre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et je dirais, vous appartient toujours, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous accompagnera au mieux sur ce mois de septembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, les amis. Et partager si le cœur vous en dit. Je vous rappelle que vous allez avoir en complément une vidéo, ça c'est sûr, paroscope pour le mois de septembre. Et peut-être en deux ou pas, je ne sais pas. On verra. Mais en tous les cas, ça arrive, les amis. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous, les amis scorpions. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Je vous remercie.